Cuer une côte de bœuf au four. Il vous faudra une belle côte de bœuf pour deux personnes d'environ 500 g. Prenez le soin de préchauffer votre four à 200 degrés, tamosta 6-7. Ensuite, salez et poivrez votre côte de bœuf. Utilisez un peu de gros sel ou du sel fin. Poivrez toujours avant la cuisson et en fin de cuisson également. Dans une poêle, versez la valeur d'une demi-cuillère à soupe d'huile neutre. Vous pouvez également utiliser l'huile d'olive, ce n'est pas gênant. Ajoutez une petite pointe de beurre. Le beurre va servir à apporter un peu de goût à la côte de bœuf et à permettre une caramélisation. Prenez garde d'avoir une matière grasse bien chaude, mais pas fumante. La matière grasse est chaude, déposez la côte de bœuf avec précaution dans la poêle pour ne pas vous brûler. On va venir saisir la côte de bœuf sur chaque face pour créer une croûte et ensuite l'enfourner. Le crépitement est important pour que la viande soit saisie, sinon elle va bouillir et vous n'aurez pas le côté caramélisé dessus. Si ça ne crépite pas quand vous posez la côte de bœuf, retirez-la pour obtenir un résultat optimal. Retournez la côte de bœuf. Lorsque la côte de bœuf est colorée sur chaque face, comptez 3 cabines sur chaque face, déposez-la dans un plat à l'eau au four. Et comptez environ un quart d'heure de guisson pour 500 grammes, à 200 degrés. Merci.